Bonjour à tous, le but de cette vidéo est de vous expliquer le cours d'informatique d'aujourd'hui, qui porte sur des algorithmes classiques, là c'est sur l'algorithme principalement de dichotomie que vous êtes censé avoir vu l'année dernière. La semaine dernière, on a fait la méthode des rectangles, ici ce qu'on veut voir c'est, alors globalement ce qui est écrit dans le programme, c'est qu'on doit voir des méthodes de recherche de zéro. Alors sans trop détailler, à part la méthode de dichotomie qui doit être née. Alors ce qu'on appelle une méthode de recherche de zéro de fonction, c'est la situation suivante. On imagine qu'on a une fonction, on sait calculer qui s'appelle f, on sait la calculer en un certain point a, elle a un certain signe, on a f2 qui est là, et on sait la calculer aussi en un autre point b, donc b est là, et surtout l'intérêt c'est qu'elle a changé de signe. Donc si la fonction, si on a une propriété en plus sur la fonction, sur le fait qu'elle est continue, on sait que le graphe de la fonction doit s'annuler une fois, voire plus, c'est-à-dire que la fonction peut faire ça, on va annuler, excusez-moi, j'ai oublié que j'allais en bas pour b, donc je vais faire ça par exemple, voilà, voilà une fonction qui est tracée entre les deux, et ici on voit par exemple qu'elle s'annule trois fois. Donc ce qu'on appelle les algorithmes de recherche de zéros, c'est tout simplement les algorithmes qui vont essayer de trouver la position de l'un de ces zéros, on ne va pas essayer de tous les chercher, on sait par le théorème des valeurs intermédiaires qu'il en existe au moins un, et on va arriver à en déterminer. Alors, première chose là-dessus, à quoi ça sert en vrai de rechercher des zéros de fonction, à part des questions mathématiques qu'on peut essayer de résoudre informatiquement, à quoi ça sert ? Ça sert du point de vue statistique, c'est vraiment la méthode la plus intéressante. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, là, si on appelle ça la recherche du zéros d'une fonction, il faut plutôt voir ça comme la recherche du zéros d'une dérivée. Pourquoi ? Parce que si vous trouvez un point zéro d'une dérivée, si on reparle du chapitre sur la coexisté et ce genre de choses, ça revient à trouver le maximum ou le minimum d'une fonction. Et ça, d'un point de vue statistique et d'un point de vue recherche de stratégie, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que les trois quarts des méthodes qui existent dans ces domaines-là, ce qu'on appelle des méthodes de minimax, c'est-à-dire des méthodes qui cherchent à maximiser l'espérance tout en minimisant la variance, c'est-à-dire minimisant le risque en augmentant le rendement, l'espérance. Donc, les méthodes de minimax, bizarrement, ça fait rechercher des maximums et des minimums. En général, on recherche le maximum pas par ces méthodes-là, mais une fois qu'on a trouvé le maximum de l'espérance, on cherche, sachant le maximum de l'espérance à minimiser la variance. Et pour le minimum, on va faire des méthodes numériques comme ce type-là, où on va essayer de rechercher le minimum d'une fonction, donc le zéro de sa dérivée, tout simplement. Ce n'est pas faire mieux que calculer le zéro de la dérivée. Donc, la recherche de zéro pour un type de fonction, c'est ce qu'on cherche à faire. Alors, on peut faire différents algorithmes pour essayer de rechercher les zéros de ces fonctions. Des algorithmes qui sont plus ou moins efficaces, il y en a des très mauvais, il y en a des très bons. Je vais essayer de garder un petit peu ma fonction qui est là, parce qu'elle est plutôt pas mal pour vous expliquer les différentes méthodes qu'on va voir aujourd'hui. La principale, et que vous devez déjà connaître, c'est la méthode de dichotomie. Je vais essayer de changer de couleur. Si je me mets, par exemple, pour cette méthode-là, vers le rouge. Donc, si je vais essayer de construire ma méthode de dichotomie, comment ça va marcher ? Tout simplement, le but de la méthode de dichotomie, c'est de diviser par 2 la longueur de l'intervalle à chaque fois. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le milieu de l'intervalle AB, on va dire que le milieu il est ici. Donc, le milieu il est en A plus B sur 2. On va calculer la valeur du point en milieu. Donc ici, ce serait du F de A plus B sur 2. Et maintenant, on va juste se poser la question suivante. Cette valeur-là, elle est du même signe que de F de B. Donc maintenant, par théorème des valeurs intermédiaires, je ne suis absolument pas sûr qu'il y ait d'autres zéros entre ces deux points. Par contre, comme ce point-là n'est pas du même signe que F de A, je suis sûr et certain qu'il y a un zéro entre les deux. Donc maintenant, je ne vais plus me placer sur l'intervalle AB, je vais uniquement me placer sur l'intervalle qui est ici, qui est l'intervalle A, A plus B sur 2. Et je vais recommencer. Donc je vais calculer le milieu. Ici, il y a encore un nouveau milieu. Je vais calculer sa valeur ici. Maintenant, cette valeur, elle est du même signe que F de A. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait d'annulation sur ce côté-là. On voit même bien que sur mon graphe, il n'y en a plus. Par contre, ce n'est pas du même signe que celui-là. Donc maintenant, on va se replacer sur un nouvel intervalle qui est celui-ci. Et on va recalculer le milieu. Le milieu, elle est là. On va se placer ici. On va recalculer cette valeur-là. On va repartir au milieu. Et là, maintenant, en une étape de plus, on est quasiment au niveau du zéro. Donc c'est ça le principe de l'algorithme de dichotomie. C'est de réduire, de diviser par deux la longueur de l'intervalle à chaque étape pour essayer de trouver un maximum, enfin le zéro de cette fonction. Je vais essayer d'animer très si je peux. Voilà pour le principe de dichotomie. Je vais le refaire, ce principe de dichotomie, mais je vais juste pour pouvoir le superposer à quelque chose d'autre direct. Si je le refais très très vite, sans forcément tout reconstruire. Donc le milieu était là. Ce qui faisait qu'on se plaçait maintenant sur cet intervalle-là. Ensuite, le milieu se retrouvait ici. Ce qui fait qu'ensuite, on se plaçait sur cet intervalle-là. Ensuite, le milieu se retrouvait ici. Ce qui fait que c'est le principe de la dichotomie. On va recréer une feuille maintenant. On va changer de couleur. Il y a un algorithme dont je vais parler quand même parce qu'il est utilisé une fois de temps en temps. Il faut que vous sachiez le lire quand il est proposé dans les sujets. Je l'ai vu dans deux sujets pour le moment. C'est un algorithme assez peu efficace. C'est ce qu'on appelle le pas-à-pas. Le pas-à-pas, c'est vraiment un algorithme très bête et méchant. On sait que ça, c'est strictement positif. On sait que c'est négatif. Donc il y a un zéro entre les deux. On va se donner un petit pas. Par exemple, epsilon ou H. Ça dépend ce que vous voulez faire. Et on va calculer la valeur en A plus epsilon. La valeur en A plus epsilon est toujours positive. Donc je n'ai pas changé de signe par rapport à la valeur de lèvre de A. Donc ça ne marche pas. Donc je refais un pas de epsilon. Je continue. Ça ne marche pas. Je refais un pas de epsilon. Je continue. J'ai toujours pas changé de signe. Donc je refais un pas de epsilon. J'ai toujours pas changé de signe. Donc ça ne marche pas. Je refais un pas de epsilon. J'ai changé de signe. Je sais que l'annulation est entre celle-là et la précédente. Donc c'est vraiment un algorithme bête et méchant. On avance de epsilon à chaque pas. Alors on voit que sur cette fonction-là, ça ressemble à peu près à une situation pas trop méchante et qui m'a revient. Mais maintenant, imaginez qu'on a une fonction, on a A qui est là, B qui est là et qu'on a une magnifique fonction qu'il y a avec F de B qui est là et F de A qui est là. Alors si on a une magnifique fonction qui a la chance d'avoir cette tête-là, votre méthode, elle va faire un pas épilone, un pas épilone, un pas épilone, un pas épilone, un pas épilone. Elle va continuer. Elle va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de pas. Donc elle est très, 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 très lente pour arriver à 3S0. Alors que si on fait la méthode standard, qui est plutôt la méthode de dichotomie, peut-être qu'on l'a vu, la méthode de dichotomie, je coupe en 2 l'intervalle. Donc je me retrouve sur cet intervalle-là. Puis je coupe en 2. Puis je coupe en 2. Et je suis en 3 étapes. Donc l'algorithme de pas à pas, qui est un très, très, très mauvais algorithme et qui n'est pas dur à programmer et que des fois on vous propose de lire pour dire que fait cet algorithme. L'algorithme de dichotomie qui est classique. Et donc ce serait tout ce que je voulais parler plus ou moins pour aujourd'hui. Alors je vais quand même parler d'un troisième algorithme. Mais là c'est plutôt pour votre culture et pour autre chose. Je n'ai jamais vu programmer. A mon avis, s'il serait programmé, il serait sur un exemple de patrice en général. C'est ce qu'on appelle l'algorithme de Newton. Pourquoi ? Alors pourquoi je vais en parler ? Parce que en fait, si vous demandez le minimum, le zéro d'une fonction à Thylab ou à n'importe quel logiciel de calcul, il n'appliquera pas la méthode de dichotomie. Il n'appliquera pas la méthode pas à pas, il va appliquer une méthode. Alors il peut appliquer une méthode qui ressemble à la dichotomie. Alors déjà, plusieurs choses. Dans les vrais problèmes, on n'aura pas des fonctions de R dans R, on aura des problèmes à plein de paramètres. Donc la dichotomie est un principe qui n'existe que dans R. Il y a un principe qui est plus ou moins lié à la convexité, à la dichotomie qui est généralisable dans les autres espaces qui s'appelle le principe de simplex. J'en parlerai pas, c'est assez compliqué, c'est un principe géométrique qui permet de trouver des zéros de fonctions. Par contre, la meilleure méthode et celle qui est programmée par tous les logiciels de calcul approché, c'est ce qu'on appelle les méthodes de gradient. Alors le gradient, c'est la généralisation à plusieurs dimensions de votre notion de dérivé. Donc c'est ce qu'on appelle une méthode de dérivé ou une méthode de pente. Regardez le graphe suivant pour vous en rendre compte. Alors ça ne va pas marcher sur le graphe qui est là-haut, qui est très large et très compliqué, mais localement, au niveau par exemple, je dis n'importe quoi, de ce zéro ici. Votre fonction, elle a cette tête, au niveau de son zéro. Donc si vous voulez partir de n'importe quel point où ce n'est pas zéro, mais vous savez que ça c'est nul, donc maintenant on prend un niveau A ici et B ici, je peux prendre n'importe quel point dans cet intervalle A, B, je peux partir d'un bord mais pas forcément. Donc moi je vais prendre un point, je m'affiche au hasard. Je vais prendre, donc là je vais peut-être changer les couleurs encore une fois pour expliquer cette méthode. Là je vais parler de la méthode de Newton. Non c'est monsieur Newton, donc là je vais m'afficher. Je vais prendre un point par exemple qui est ici. Et en fait, je sais qu'en ce point-là, si je calcule la valeur, je vois que c'est positif. Donc si je vois que c'est positif, je vais l'appeler par exemple ce zéro, ce point. Si je vois que c'est positif, je sais que pour atteindre le zéro, il faut que j'aille vers le... et que surtout que c'est positif et la fonction localement si je calcule sa dérivée, elle est croissante. Donc si je veux atteindre le zéro, je vais suivre en fait la pente de cette fonction et je vais repartir ici. Donc ça va me couper mon origine en un autre point que je vais appeler x1. Maintenant x1, je vais aller calculer sa fonction ici et je vais suivre la pente. Et si je fais la pente, boum, en deux temps, en trois mouvements, je suis arrivé en x2 qui est très très proche du zéro. Donc en fait, ce qu'on appelle une méthode de gradient, une méthode de dérivée, c'est on suit la pente de la fonction pour se rapprocher du zéro. Et d'un point de vue méthode, globalement, on peut prouver que ces méthodes-là sont les meilleures. Les plus efficaces, les plus rapides à converger. C'est plus rapide souvent que la méthode de dichotomie. Alors il faut des hypothèses, il faut des choses. Je dis que ça marchait bien, regardez si j'essaie de l'appliquer ici. Par exemple, comme ma dérivée est plate et si je pars de ce point-là, le point d'après, je ne peux pas calculer la pente, c'est niveau-là, elle m'envoie à l'infini. Ça ne marche pas. Imaginons que je choisis ce point-là, ma pente, pour me ramener en zéro, elle sort de mon intervalle, ça ne marche pas très très bien. Par contre, si je coupe mon intervalle AB localement au voisinage d'une de mes annulations, c'est-à-dire là où elle a un graphe, soit comme ça, soit comme ça, je ne peux pas faire mieux que cette méthode-là. Par exemple, si je suis la pente ici, au niveau de cette fonction-là, ici, j'arrive directement au bon endroit. Si sur cet intervalle-là, ici, je refais le même principe, si je pars de n'importe quel point, je vais m'envoyer directement vers le zéro. Donc localement, ce genre de méthode, la méthode de Newton, c'est la méthode la plus efficace. Donc je vais vous en parler comment on peut la programmer, comment ça marche. Mais je pense que l'algorithme global n'est pas du tout à connaître. Je n'aurais pas normalement à vous en parler. Je pense qu'on pourrait vous la faire donner sur un exemple avec une suite en particulier, parce que vous allez voir que ça fait intervenir une suite. Sur un exemple, en vous donnant un choix de F, un choix de F prime, vous faire calculer, on pourrait vous faire programmer ça derrière, mais du coup, ça reviendrait juste à programmer une suite. Je vais juste vous en parler d'un point de vue culturel. Donc passons à la programmation de ces algorithmes. on va effacer tout ça. Ah oui, j'ai fait qu'elle effacée la page. Donc allons-y, effaçons tout le reste. Donc, la programmation de ces algorithmes passe par une astuce mathématique, enfin informatique et mathématique assez forte. Dans tous les cas, pour ces algorithmes, en fait, ce qu'on utilise, c'est qu'on s'est annoncé trop, ils font zéro de fonction, quand on a une fonction qui change de signe. C'est-à-dire qu'on a F de A et F de B qui est là, par exemple. Et donc, on sait que quelque part au milieu, il existe un point C qui va annuler la fonction. On ne sait pas où et on cherche à le trouver. Le principe, c'est qu'on pourrait faire plein de... L'idée, c'est qu'on va trouver ce point C. L'idée mathématique, c'est lorsque la fonction change de signe. Alors, le problème, c'est que programmer ça en informatique, ce n'est pas si simple que ça que la fonction change de signe, parce que ça veut dire qu'il faudrait faire plein de disjonctions de K. Si F de A est positif, ça change de signe quand F de C devient négatif. Si F de A était négatif au départ, il faudrait vérifier quand est-ce que F de C est positif. Donc, on pourrait faire des disjonctions de K, mais c'est compliqué. En fait, on ne va pas se baser sur ça, on va se baser sur un principe mathématique qui est tout bête, qui est le principe du tableau de signe. On va mettre le signe de F de A et le signe de F de C, si on calcule un point C qui doit nous servir dans notre algorithme, et on va mettre le signe du produit F de A fois F de C. Tout simplement, si vous remplissez ce tableau de signe, parce que vous connaissez le tableau de signe des produits, il peut se passer deux choses. F de A peut être positif et ça, positif, négatif, ensuite ça peut être négatif, négatif et positif, négatif. Et ce qui se passe dans ce tableau-là, je fais un magnifique tableau, ça va être très 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 utile, c'est quand même de faire des cas, une, deux, trois, quatre. C'est que si on multiplie les deux nombres positifs, donc quand ils sont de même signe, ça fait plus. Ici, quand ils sont encore de même signe, mais tous les deux négatifs, ça fait quand même plus. Et quand ils sont de signe opposé, vous savez que ça fait moins. Donc en fait, indépendamment du signe de F de A et de F de C, on peut toujours tester si deux nombres en informatique sont de même signe, juste en testant le signe du produit. Si F de A et F de C est strictement positif, ça veut dire que les deux nombres sont de même signe. Si F de A et F de C est strictement négatif, ça veut dire que les deux nombres sont de signe opposé. Et ce principe-là va nous permettre de construire tous nos algorithmes. Donc on va tester les choses là-dessus. Donc allons-y pour nos trois algorithmes. On va commencer par le premier qui est le plus simple à programmer, qui est le principe dit de pas à pas. Si on essaie de programmer l'algorithme pas à pas, qu'est-ce qu'il se passe et qu'est-ce qu'on doit connaître et savoir ? Déjà, l'utilisateur, il doit nous fournir la fonction F, les deux points au bord qu'on doit nous donner A et B, et il doit nous donner le petit pas d'avancement qui est epsilon. Donc tout ça, ce sont les données de l'utilisateur. Et donc moi, je vous avais dit, en faisant ce graphique, par exemple, si A est là et si A est le point ici et B est ici, on va faire du A plus epsilon. Ensuite, on va faire un deuxième calcul en A plus 2 epsilon, etc. Et donc moi, ce que j'ai à suivre en plus, c'est tout simplement le point courant où je suis. Donc je vais appeler C, c'est le point courant de mon algorithme. Donc là, ce serait le point C, puis le point C, enfin, ce sera sa valeur, au fur et à mesure que ça évolue. Bien sûr, cet algorithme, pas à pas, je dois le faire tant que la valeur F2C n'a pas changé de signe. Donc puisque c'est un temps que, ça se fait avec une boucle while. Donc si j'écris une fonction, par exemple, j'écrirais juste une fonction qui doit me renvoyer ma valeur de mon point C, qui serait du coup la méthode pas à pas et qui dépend de toutes les données utilisateurs, comme d'habitude, F de A de B de epsilon. Et comment je la programme ? Je vais initialiser, donc par exemple, je vais dire C égale A plus epsilon. Et on va dire, donc, tant que, tant que le produit F2C n'a pas changé de signe par rapport à F2A, donc c'est tant que F2A fois F2C, selon le principe que j'ai expliqué avant, tant que c'est deux mêmes signes, vu qu'on arrête dès que ça a changé de signe, la seule chose que j'ai à faire, c'est de poser, c'est d'augmenter C de epsilon. Donc clairement, si je passe de A plus epsilon à A plus epsilon, A plus 3 epsilon, le pas qui est là entre chaque étape, c'est epsilon. Donc je fais juste ça, je fais ma fin de fonction, et j'ai une fonction qui va me renvoyer en C, une valeur approchée de mon zéro. Donc à la fin de l'algorithme, le point C, il sera là quelque part. Il doit forcément dépasser le zéro, et il sera là. Alors juste, puisqu'à chaque fois quand on trouve un zéro, on dépasse et on change de signe, il est parfois mis, mais ça c'est complètement optionnel, donc je vais changer de couleur, je crois que pour celui-là, je ne l'ai pas mis dans le poli. Il est parfois autorisé, enfin fait par les algorithmes, où ils rajoutent une ligne ici, où par exemple ils vont poser, dans notre cas, que vu qu'on a dépassé et qu'avant on n'avait pas dépassé, le meilleur point qu'on peut prendre, sachant qu'on a dépassé d'un côté et pas d'autre, c'est prendre le milieu. Donc prendre le milieu, ce serait maintenant qu'on a dépassé, de renlever epsilon sur 2 à 9 pas. Donc cette ligne-là, elle est complètement optionnelle et elle permet juste de dire, je sais qu'avant je n'avais pas dépassé, je sais que là j'ai dépassé, donc je vais prendre le point au milieu entre les deux. Ça augmente la qualité de mon résultat sans nier le fait que c'est une bonne approximation. Donc voilà pour cet algorithme pas à pas. Bon, il n'est vraiment pas très intelligent, il faut juste savoir le lire plutôt que le programmer. On ne vous fera jamais programmer un algorithme pas à pas. De toute façon, on ne vous fera jamais programmer un de ces algorithmes en entier. On ne vous le fera programmer sous certaines conditions ou plutôt compléter même un algorithme de ce type-là. On va passer à l'algorithme de dichotomie. Alors l'algorithme de dichotomie, comme je viens de vous le dire, on ne vous le fera en général pas programmer, on ne vous le fera compléter jusqu'à l'année dernière. Donc je vous ai dit la semaine dernière que l'algorithme de calcul de la méthode des rectangles n'est jamais tombé. Tout simplement, l'algorithme de dichotomie jusqu'à l'année dernière n'est pas tombé. Et l'année dernière, il est tombé deux fois. Une fois en ECE et une fois en ECS. Donc voilà, dans les deux cas, il fallait juste compléter l'algorithme de dichotomie sur une fonction particulière f qui était donnée dans l'énoncé. Donc le principe de l'algorithme de dichotomie maintenant, c'est le même principe. Donc on prend notre fonction, on a toujours notre f de a, notre f de b, on ne connaît pas les signes, ça pourrait être inversé, on a notre fonction qui est ça. Et on va diviser par deux la taille de l'algorithme, de l'intervalle à chaque étape. Par contre, on ne sait pas ce qu'on garde. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a plutôt une suite d'éléments a1, b1 au départ, avec a1 qui vaut a et b1 qui vaut b. Et ensuite, on calcule un certain nouveau point C. Et ce point C, soit il va aller maintenant à chaque étape, le point C soit va remplacer a ou b. On ne le sait pas à l'avance. Là, par exemple, dans mon cas, il va remplacer a parce que f de c fois f de a, c'est le même signe. Ici, donc il faut toujours garder un changement de signe entre les deux. Donc là, C prendrait la place de a. Il faudrait que j'aurai un point a2 qui serait c maintenant et j'aurai un point b2 qui resterait b. Une fois que j'ai calculé ce point C, je recalcule ici un nouveau point C, qui serait le milieu de a2, b2. Et on voit qu'on remplacerait encore. a3 serait égal à c, b3 resterait égal à b. Puis je repartirais au milieu ici. Alors le milieu, maintenant, serait de l'autre côté. Donc maintenant, je garderais a3 égal à 3, tout simplement. Et maintenant, a4 égal à 3. Et j'aurai mon b4 qui deviendrait égal à mon nouveau point C. Alors pareil, je pourrais peut-être dire qu'il y avait un point C1 ici, que là, maintenant, c'était un point C2, un point C3 et un point C4. On va voir qu'on n'est pas obligé de les incrémenter comme ça, mais clairement, ça fait expliquer quelque chose. C'est que maintenant, on a deux suites de bord. On a la suite des AN et la suite des BN. Ce qu'il faut suivre dans cet algorithme, c'est mettre à jour la suite des AN et la suite des BN dans ce principe-là. Donc on voit ce qui va se passer. Maintenant, le nombre d'étapes. Quand est-ce que j'arrête mon algorithme ? Un peu comme le principe de l'algorithme de pas à pas ou le fait de faire un pas epsilon, je sais qu'à la fin, la longueur de mon intervalle final dans lequel se va se trouver ma solution est un intervalle de taille epsilon. Ici, si je veux arriver à le même genre de contrainte, je peux programmer ça de deux façons différentes. Je peux dire que je pars d'une longueur d'intervalle qui est la longueur B-A qui est fixe et je la mets à jour avec ma suite BN à N et je peux me faire un algorithme qui est tant que la longueur de l'intervalle BN à N est plus grande que epsilon, je continue mon algorithme. Mais la longueur de l'intervalle étant divisée par deux, à chaque étape, la longueur de l'intervalle BN moins AN, on sait en fait que c'est BN moins 1 moins AN moins 1, le tout divisé par 2. Donc si j'appelle cette suite la longueur de l'intervalle, j'ai LN qui fait LN moins 1 sur 2, ça c'est une suite géométrique, donc LN ça vaut, alors ça dépend, mais c'est une suite géométrique de raison en ligne, ça c'est du 1 demi de LN moins 1. Et donc ça, ça fait du 1 demi puissance, alors je vais juste nous permettre de dire que c'est du 1 demi puissance N moins 1 fois L1, si notre premier algorithme pour B1 et A1, c'est tout simplement notre algorithme B moins A, on sait que la longueur de l'intervalle c'est 1 demi puissance N moins 1 fois B moins A. C'est-à-dire qu'on a la longueur de l'intervalle, donc on a une équation 1 demi de N moins 1 fois B moins A, et donc on peut programmer, on peut résoudre mathématiquement cette équation, prouver que ça c'est équivalent à ce que N soit plus grand qu'une certaine valeur, et donc si on sait que programmer le fait que N doit être plus grand qu'une valeur ordonnée, on a calculé ces suites A et B jusqu'à ce point-là, c'est-à-dire que ce modèle ne devient plus un temps que, avec le fait qu'on connaît la valeur de N, on peut aussi faire ça avec une boucle fort. Alors cette résolution je la ferai après, je vous dis juste que la programmation par boucle fort, je ne l'ai pas encore vue tomber une seule fois, elle me paraît très compliquée pour pas grand chose. Donc savoir le programmer par un temps que me paraît largement suffisant pour une fois. Donc allons-y, écrivons ce principe-là, donc on aurait encore une fois une fonction, mais une fonction qui devrait renvoyer encore une fois un point C, par le principe ici de dichotomie, qui prendra encore en entrée F, A, B, et maintenant Epsilon ne serait pas le pas de l'algorithme, ce serait la longueur de l'algorithme de l'intervalle final qu'on voudrait obtenir. Donc comment on ferait ? On va faire comme on a fait avant, on va initialiser, alors avant j'avais juste initialisé le point C pour le premier calcul, ici je vais faire AN qui vaut tout simplement le point A, BN qui voudrait tout simplement le point B au départ, je peux initialiser mon point C si je veux. Est-ce que j'ai besoin d'initialiser C ? Non, je n'ai pas forcément besoin d'initialiser C, vu que j'ai dit que je ferais une boucle tant que, et que le tant que porte sur la longueur de l'intervalle AN, BN. Donc tant que BN moins AN est plus grand que Epsilon, je continue mon intervalle. Alors, je continue mon algorithme, et qu'est-ce que je fais ? Je vais calculer C qui vaut AN plus BN sur 2, donc c'est le milieu, et maintenant je dois tester qu'est-ce que je vais modifier, est-ce que je vais modifier A ou est-ce que je vais modifier B ? Je rappelle que ça se teste par rapport aux signes, une fonction comme ça, ici, pour les calculs, si C est là, C est du même signe que F de A, donc c'est A que je remplace, donc je vais tester avec un IF, si F de C fois F de A strictement positif, c'est-à-dire que C est du même signe que A, c'est A que je dois remplacer, donc maintenant AN reçoit C, et sinon, c'est que l'on est dans l'autre cas, c'est BN que je dois remplacer BN égale C, et je modifie rien d'autre, parce que maintenant, C va se recalculer à la boucle d'après, comme ça, sans problème, et je vais tout remettre à bout. Donc là, c'est la fin de mon IF, ensuite, je fais la fin de mon WIDE, et je peux finir ma fonction. Je vais bien avoir un algorithme qui marche. Alors, exactement comme dans l'autre situation de tout à l'heure, très souvent, pour finir ces algorithmes, on peut vous écrire une ligne en plus ici, après la fin du WIDE, et juste que C, on va le reprendre égal à AN plus BN sur 2. Comme ça, on sait qu'on a, puisqu'on a dans la boucle, une fois, pour la dernière boucle, on a fait ce calcul-là, on ne rentre pas dans la boucle. On sait donc qu'on a un point AN qui est d'un côté et un point BN qui est de l'autre. Bah, autant, encore une fois, retaper au milieu de l'intervalle pour être encore plus proche du zéro. Ça nous fait gagner un pas pour ça. Donc voilà comment on programme cet algorithme de dichotomie. Cette astuce-là de tester ce signe-là fait qu'on n'a pas à tester plein de sous-cas selon que F2A est positif ou F2A est négatif au départ. Alors, petite coupure au montage. J'ai été emporté par la vidéo et je me suis mis à parler de l'algorithme de Hilton avant de revenir sur le principe de faire le principe de dichotomie avec une boucle fort. Donc ça, je vous l'ai dit, je ne l'ai jamais vu. C'est un peu compliqué. Mais le principe qui est derrière, par contre, je vous ai souvent demandé sur d'autres suites. C'est-à-dire qu'on sait que si on appelle LN la longueur de l'intervalle au cours de l'algorithme, avec le principe de la suite géométrique que je l'ai expliqué tout à l'heure, la longueur de l'intervalle, c'est 1 demi puissance N-1 de B-1. Avec N le nombre d'étapes qu'on a fait au bout d'une étape. Si L1, c'est la longueur initiale de l'algorithme, on a bien une longueur de B-A. Puis L2, c'est 1 demi de B-A, etc., etc., etc. Si on sait ça, on sait combien de fois on veut faire les calculs. Tout simplement, puisque notre condition d'arrêt, c'était que la longueur BN-N qui vaut LN, doit être, on continue tant que ça, c'est plus grand que l'ε. C'est équivalent mathématiquement à écrire que 1 demi de N-1 puissance N-1 fois B-A doit être plus grand que l'ε, et ça, on sait le faire en maths. Ça, ça se fait tout simplement avec du 1 demi de N-1 est plus grand que l'ε sur B-A, qui est strictement factif. On compose par le LN qui est strictement croissant, et on applique les propriétés du LN, ça, ça donne du N-1 LN de 1 demi, qui est plus grand que l'N de ε sur B-A. Ça, c'est équivalent à ce que N-1, alors, moins N-1 plutôt LN de 2. Je fais transformé, ça fait LN de ε moins LN de B-A. Et donc ça, si on reverse un peu tout, ça va faire du N-1 LN de 2, qui doit être plus grand que, il faut juste tout passer de l'autre côté à chaque fois, moins LN de ε plus LN de B-A. Et ensuite, si j'ésole N, ça fait N plus grand que LN de B-A moins LN de ε divisé par LN de 2 plus 1. Et donc, je sais que si je prends un nombre entier plus grand que ce nombre-là, alors, comme c'est un entier qui doit être plus grand que ça, ce qu'il faudrait que je pose, c'est tout simplement N qui vaut le sale en informatique de ce nombre-là. Donc, la partie entière plus 1, d'une certaine façon, comme il y a déjà un plus 1 dans le calcul, en fait, il suffit de prendre N qui vaut la partie entière de ce nombre-là, LN de B-A moins LN de ε sur LN de 2. Mais comme je vais prendre le nombre au-dessus, je vais mettre plus 1, je vais mettre plus 2. Je suis sûr de l'avoir dépassé. Donc, si je prends N qui vaut ce nombre-là, mon algorithme de dichotomie devient encore beaucoup plus simple. J'ai une fonction qui renvoie à C à partir du calcul que je vais mettre de dichotomie fort. De A, B, F et E. Et en fait, ce qu'on fait juste, c'est qu'on initialise encore une fois notre ANA, LNB, LN, A, B. Et on fait juste un petit calcul tout simplement et on fait un calcul pour K qui va aller de... Alors, on commence à L1. Donc, le premier calcul qu'on fait, c'est à partir de 2. Donc, pour K égale 2 jusqu'à la partie entière. 2. Alors, j'avais écrit une fois. Alors, si on en CILAB, ça s'écrit qu'un log de B-A-log de Epsilon divisé par log de 2. Je vais mettre une parenthèse autour. Log de 2. Je ferme ma... Et je mets un plus 2. Et je remets une parenthèse ici. Et donc, si je fais une boucle fort là-dessus, j'ai fait qu'à part, on a la loi de standard que j'avais écrite. C'est juste taper C qui vaut AN plus BN sur 2. Et ensuite, c'est si F de A fois F de C est positif. Alors, on fait... qui est de A N à E fois F de C positif, pardon. Alors, A N devient C. Et sinon, c'estgn qui devient C. Et on met une fin au IF. On met une fin à la boucle fort et on met une fin à la fonction. même principe que tout à l'heure on peut encore améliorer un tout petit peu cet algorithme quand, si à la fin, on se permet de rajouter à cette ligne là que c'est encore une fois une dernière fois une dernière plus d'émission 2 mais donc même principe je n'ai pas vu appliqué, mais ça par contre ce principe on vous le demande de temps en temps en deux questions, programmer la suite comme il le faut avec le nème terme et ensuite calculer l'algorithme de seuil, on peut appliquer la fonction d'avant pour quand ça dépasse mathématiquement en série donc voilà comment on fait pour cet algorithme de dichotomie voilà pour ces deux algorithmes là c'est le principal de ce que je voulais vous faire aujourd'hui, juste pour parler de l'algorithme de Newton c'est des maths, c'est des formules de DL en fait localement une fonction qui s'annule donc localement au voisinage de ce point là il faudrait donner des hypothèses pour que l'algorithme de Newton marche, il faut que la fonction soit de classe C1 il faut qu'on soit pas trop loin du 0 il faut que la dérivée ne s'annule pas enfin il faut plein 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 de combinaisons c'est pas ce qui m'intéresse donc imaginons qu'une fonction s'annule localement au voisinage d'un point et que moi je ne sois pas en 0 et que je vais essayer d'utiliser un algorithme de pente quelle pente je vais suivre ? j'ai dit que je suivais la pente de ma fonction la pente de ma fonction est donnée par sa tangente parce qu'on a l'endroit c'est la droite Y égale si je suis en X0 ici égale F' de X0 fois X-X0 plus F de X0 et ça en fait je veux voir quand est-ce que cette droite maintenant si tu fais une droite avec une autre couleur quand est-ce que cette droite qui colle la fonction s'annule c'est quand est-ce que cette droite passe par l'ordonnée Y égale 0 donc je dois résoudre cette équation là égale à 0 bon ben ça ça se résoudre assez bien la solution c'est X qui vaut je vous laisse faire les calculs mais c'est assez simple à faire si je passe ça de l'autre côté ça va être X-F de X0 tu répliques de X0 tout simplement donc ça c'est la solution qui donne ce point là donc ce point là n'est pas la bonne solution ce point là c'est un nouveau point X1 quand ça se passe pour X1 je refais un calcul et je trouve un nouveau point X2 donc en fait le principe de l'algoïde de Newton qui vous sera sûrement expliqué sur un exemple c'est juste le principe de programmer cette suite là programmer la suite qui est définie par U0 égale X0 et UN plus 1 qui joue en fait le rôle de mon X qui serait égal à UN moins F de UN sur F' de UN et donc si on programme cette suite là jusqu'à un certain rang N données donc c'est vraiment là par contre de la programmation de suite autonome tout ce qu'il y a de plus classique alors vous avez une méthode qui vous approche du 0 de cette solution donc voilà je n'ai pas envie d'aller plus loin sur la méthode de Newton c'est une méthode de programmation de suite on en a déjà fait on vous le donnera sur un exemple c'est à dire qu'on vous aura précisé la valeur de F la valeur de F' c'est plutôt l'algorithme de dichotomie qu'il faut que vous compreniez cette semaine voilà pour cette vision des nouveaux algorithmes informatiques on les mettra en oeuvre sur des exemples il faudra savoir les reconnaître et les appliquer quand on vous demande de le faire c'est tout il n'y a pas grand chose d'autre à savoir là-dessus à partir de la rentrée on travaille sur justement compléter des algorithmes notamment ces algorithmes là mais pourquoi pas d'autres exemples avec les algorithmes classiques de suite donc compléter les algorithmes qui vous sont proposés dans les flux voilà voilà